Salut, on vous retrouve aujourd'hui pour un vlog puisque là on est quelques jours avant notre rencontre PE, on s'organise, on travaille beaucoup, elle me donne du travail d'ailleurs pendant ces vacances du mois d'août. Il faut préparer des choses. Donc pour cette fameuse rencontre team PE, l'idée vient d'où ? Je crois que c'est quelqu'un sur Instagram. Oui alors c'est maîtresse Elodie qui plusieurs fois me taguait en disant ça serait vachement bien une rencontre PE du Nord et il y a tel événement au fur et du Nord, ça serait bien que la team PE du Nord s'y retrouve tout ça. Elle m'en avait parlé un petit peu, il faudra qu'on y réfléchisse et de fil en aiguille comme Laetitia n'oublie rien, ça s'est construit là-haut dans son cerveau et elle a fini par caler une date avec la communauté, on en a parlé sur Instagram. Et du coup le jour J arrive dans... Trois dodo ? Trois jours ? Moi je compte un dodo, c'est comme des enfants. Dans trois jours, vendredi soir samedi soir. Dans Trois dodo on rencontre beaucoup d'enseignants du Nord et d'autres qui ne sont pas du Nord. Parce que nous dans le Nord on a accueilli tout le monde. C'est vrai qu'ici... Il n'y a pas de problème. Exactement, moi je suis dans la région parisienne et aucun problème ici, on est accueillis comme des rois et du coup là on prépare tout doucement cette fameuse rencontre. qui prend de l'ampleur de jour en jour cet événement. Grave. Parce qu'on a des gens qui se rajoutent, qui n'étaient pas prévus. En tout on a à peu près 70 personnes, enfin 60-70 personnes qui se sont inscrites sur notre formulaire Google, mais il y en a qui ne sont pas sûrs de venir, donc on les a comptés comme potentiellement qui vont venir, mais on ne sait pas. Mais sur sûr il y en a à peu près une trentaine. Donc on sera entre... Il y en a trente-deux je crois ou trente-trois sûrs. C'est déjà très bien. Mais après on ne sait pas si ceux qui viennent vont ramener leurs potentiels camarades, on ne sait pas encore tout ça. Mais si tout le monde vient, c'est entre 35 et 70 personnes. Oui. Et dans les 35, moi je n'ai pas compté nous, mais nous on y sera. Oui, nous on y sera bien sûr. Donc on a préparé des petites surprises pour ce jour-là. On a préparé des enveloppes qui sont en cours de préparation. Comme ça chaque personne qui arrive, elle aura son enveloppe avec son petit badge. De toute façon cette vidéo sera en ligne après. Oui, parce que je ne veux pas qu'on dise les surprises avant. Oui, mais elle sera en ligne après. Oui, c'est bon. Parce qu'il y aura dans la suite de cette vidéo, vous verrez la rencontre. Donc restez dans cette vidéo, vous verrez tout jusqu'à la fin de la journée. Donc il y aura le badge, il y aura un bingo. Pour plus savoir à qui on a affaire, pour mettre des visages sur les pseudos Instagram, ça va être cool. C'est ça, il y aura une feuille de bingo pour faire connaissance avec les autres personnes, tout ça pour engager la conversation. On voulait au départ faire un jeu du killer que j'avais connu grâce à Karine. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas sûr des personnes qui viennent, il faut qu'il y ait une boucle. C'est ça en fait, dans le jeu du killer, si on est 20, il faut que la boucle se ferme sur la première personne pour que le jeu fonctionne correctement. Sauf que là, si on est 70 personnes ou même 50 personnes, mais on ne sait pas si les gens sont sûrs ou pas, c'est compliqué. Donc on a abandonné l'idée du jeu du killer. On est parti sur un bingo, c'est une idée qu'on a découvert sur, comment ça fait ? Tablette et pirouette. Tablette et pirouette. Tablette et pirouette sur Instagram. Sur Instagram qui fait ça pour ses élèves. On s'est dit, on va faire ça pour notre rencontre, ça peut être sympa. Il y aura, on a acheté des petits accessoires pour faire des photos back to school. Photo boost là, ça va être trop sympa. Il y aura sympa. Il y a presque 40 lots. Là, on en est à 40 lots, ça ne s'arrête pas. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On dépasse les 1000 euros, les 1200 euros. Parce que la dernière fois qu'on a calculé, on était à 1500 euros. Mais là, quand on a eu d'autres lots entre temps, on doit être à 1200 je pense. 1200 euros de lots, beaucoup d'entreprises du Nord. Franchement, on est 80% du Nord. Et le reste, c'est des entreprises françaises. Ouais. En tout cas, on a favorisé le Nord et les entreprises françaises en lien avec la pédagogie, avec l'école. C'est ça. Et tout le monde a répondu présent. Ça, c'est trop cool. C'est juste un truc de dingue. Donc, on va pouvoir gâter toutes les personnes qui viennent, tous les PE qui vont être là. Ça va être top. Il y a aussi des étudiants qui vont venir, qui sont en master pour être PE aussi. On n'a pas fermé qu'aux professeurs des écoles. Mais il fallait avoir un mail officiel. Oui, voilà. Parce qu'on est quand même sur les réseaux et on ne sait jamais. Et comme ça se passe à un endroit particulier pour nous, donc on ne voulait pas ramener la pédagogie. On ne voulait pas de problème. Et comme on a demandé l'autorisation à notre mairie et tout ça, on ne voulait pas… C'est ça. La mairie qui nous a gentiment prêté le complexe sportif, qui nous donne l'accès, qui nous a réservé l'accès. Un petit bois aussi pour qu'on puisse pique-niquer ce jour-là ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un arrêté à mon nom. Il y a un arrêté municipal à mon nom, disant qu'il n'y a que moi qui ai le droit de y aller ce jour-là. Voilà. Donc, ça sera fermé que pour nous, logiquement. Et donc, je suis aussi la responsable du truc. Ouais. Donc, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe. Mais il n'y a pas de raison. Ouais. Ça va bien se passer. Donc, on va vous laisser avec les petits préparatifs, les coulisses de la pré-rencontre. Parce que je pense qu'on va filmer un petit peu dimanche avant que les gens arrivent. Et puis, dimanche pendant qu'on sera en train de pique-niquer tous ensemble. Évidemment, je ne filmerai pas les gens qui ne sont pas d'accord. On a demandé les autorisations avant auprès des personnes. Mais la plupart, ils sont OK. Ouais, la plupart sont OK pour faire des trucs avec nous sur les réseaux. Donc, ça va être sympa. Mais sur YouTube, je vais faire attention quand même, comme d'habitude. Je vais juste vous montrer un peu l'ambiance, les préparations, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a organisé. Et les lots aussi, on vous montrera les lots. On parlera des marques. Les lots, ils s'en foutent. Et puis, parler des petites marques, justement. Même nous, on est deg. On aurait voulu les gagner nous aussi. Mais je pense qu'on va quand même participer. Mais oui. J'ai mis nos numéros. Vas-y, on participe. J'ai mis nos numéros parce qu'il y a plein de lots. En fait, même nous, on aurait pu les avoir pour nous. Mais on les a demandé pour vous. Enfin, pour cette rencontre. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs qui étaient vraiment bien. C'est vrai. Donc, j'ai mis les étiquettes pour nous. On sait jamais. Mais ça se trouve, on aura pas de chance. On va rien gagner. Ouais, c'est bon. Bon allez, sur ce. À dimanche. Mais vous, vous restez connectés. Ça va être dans la suite de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve en ce vendredi soir. Cet après-midi, j'ai vu Laetitia pour pouvoir avancer dans nos préparations pour vous. On vous a réalisé, enfin pour vous, pour celles qui viennent à la rencontre PE, on vous a réalisé des petites enveloppes craft avec à l'intérieur un petit badge pour pouvoir savoir à qui on a affaire, mettre des visages sur les pseudos Instagram, sur vos pseudos aussi YouTube pour celles qui sont ici. Et du coup, c'est trop cool. On a tout préparé. On vous a mis un petit crayon gris pour pouvoir remplir votre feuille de bingo. On a mis quoi aussi ? Un petit papier pour expliquer un petit peu comment ça va se dérouler ce petit pique-nique. Et je voulais vous montrer quand même des petites choses. Donc vous avez vu que j'avais réalisé deux t-shirts avec le logo. Je vous remets le nom de la créatrice parce que j'ai peur de pas bien le prononcer vu que je suis nulle et que j'ai pas retenu correctement le pseudo en entier. Mais je crois que c'est Piscalili ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous remets son pseudo. Elle nous a créé un joli logo via Instagram. Elle est trop adorable qui représente évidemment moi et Laetitia avec le L et le K. Et du coup, on l'a mis ici et derrière le hashtag Team Rencontre Team PE du Nord. On est trop contente de vous organiser tout ça. Ça fait un petit événement un petit peu dans le Nord comme ça. Je trouve ça trop cool. Et je voulais vous montrer aussi des petits lots qu'on va vous faire offrir. Et j'ai encore une marque tout à l'heure qui m'a envoyé un message pour me dire qu'ils proposaient de nous faire gagner aussi des lots. Mais qu'ils pourront pas l'envoyer longtemps parce qu'ils viennent juste de revenir de vacances. Donc bon, on va voir comment ça se goupille. Mais en tout cas, on sait que les marques elles sont là. Elles nous soutiennent. Elles sont motivées avec nous. Et c'est trop 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 cool. Donc sur ce, je vous montre quelques petits lots histoire de vous spoiler un petit peu. Même si vous allez voir tout ça pendant cette fameuse journée. J'ai préparé un petit lot de maquillage ici avec des petites basiques pour se maquiller. Deux petites palettes, un mascara, des petites choses de chez Kiko et tout ça. Un petit lot de soins avec des maquillants, crème hydratante et tout ça. Il y a ma collègue, Marie Bop, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, qui offre un bon de 30€ sur sa boutique. Donc c'est trop adorable pour une des gagnantes. Il y a un lot de la classe d'Elisa. Si vous vous souvenez, la classe d'Elisa, je vous en ai déjà parlé. Et je vous montre ça bien. Elle a fait tout un petit lot. Je vous mettrai quelques photos si je n'oublie pas. Mais dedans, il y a un tote bag, des stickers de maîtresses et tout. Donc un lot pour une potentielle gagnante. En tout, je crois qu'il y a 41 lots. D'ailleurs ici, j'ai tout noté les lots. Et j'ai tout bien répertorié avec des numéros potentiels de gagnants. Donc il y a Miliru qui a offert des choses. Il y a Smolissieux qui a offert 8 lots de 4 entrées. Genre Smolissieux à Lille. Ils ont été méga généreux. Donc n'hésitez pas à aller les voir à Lillénium. Vraiment, ils sont adorables. Econatbook qui a offert 2 carnets. Un grand et un petit. Je vais vous les montrer aussi. La Coupole qui est un monument historique ici dans le Nord. A offert aussi des entrées. Le Laby Park. Je vous en ai parlé sur Instagram. On a fait une sortie avec Laetitia avec un aquapark et tout. Il y en a pour 60€. Et on nous a offert des places aussi pour vous. Un bon d'achat de 50€ chez Didois. Un lot de cartes mentales. D'ailleurs, je ne les ai pas reçus le lot de cartes mentales. Je devais les recevoir avant. J'espère que je vais pouvoir les recevoir avant le jour J. Mais il y avait tout un lot de cartes mentales pour pouvoir travailler dans sa classe et tout. C'est trop trop bien. Sinon, je ferais... Ah ouais, c'est ça. Il faut que j'imprime. Je fais l'imprimer. Il faut que je fasse ça. Je vais essayer d'y penser. Des lots Montessori de la part de Laetitia. Un jeu cacapo de Kidsmark. Des entrées pour Gravelines. Il faut faire des balades en barque électrique avec des enfants et des adultes. Et vous voyez, en tout, il y en a pour 1200€ de lot. On a des box sacrés loupieux aussi, que je dois recevoir logiquement demain, qui sont pour vous. Il y en a deux à gagner, donc d'une valeur de 60€ en tout. Il y a un sac de maîtresse Titchis. D'ailleurs, Wendy, on va l'avoir, la créatrice de Titchis dimanche. Ça va être trop bien. Le fameux bon de Marie Bop. Eblah Edition a offert un Livpeda maternel pour vous. On a, de la part des tricots de Lumina, un protège-cahier aussi. Moi aussi, je donne à un organisateur de la part de Bazar d'Instit. Elle me l'avait envoyé il y a quelques années, mais comme je ne m'en sers pas, je vais l'offrir. Il est tout neuf. Il est nickel. Monde Meilleur offre trois planificateurs GoodNotes. Il y a aussi une boutique en ligne Salut les parents qui offre un bon d'achat. Je vous ai dit la trousse de soins. Il y a La Classe aussi qui offre Sandrine, la maîtresse Sandrine, qui offre un carnet de bord. Ça, je vous l'ai fait gagner aussi sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Il y a Dab Camio qui offre aussi. Enfin, je vais vous le montrer, Dab Camio, j'ai le bouquin. Et puis, on a aussi la Biscuiterie du Nord Eugène Blanc qui nous a offert deux bons d'achat avec des petits biscuits. Bref, il y a trop de choses. Donc là, Econotebook, voilà, ils sont là les lots. Je vais les refermer. Je les ai ouverts pour vous montrer sur Instagram pour un peu vous partager les super lots qu'on a. Vous savez qu'Econotebook, ce sont des carnets réutilisables à l'infini et ils nous ont offert deux lots. On a donc le fameux livre Dab Camio. On a les box, ça c'est les box Sacré Loupio. Le fameux carnet de bord, il est là. Le fameux cahier journal de Bazar d'Institut, il est là. D'ailleurs, il est énorme. Donc ça, c'est des choses qu'on a en vrai. Et après, il y a des choses que les marques vont envoyer directement aux gagnantes. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait une liste avec tout détaillé pour pouvoir noter les numéros des gagnantes et pouvoir se retrouver. Et derrière, j'ai une autre liste avec tous les numéros des gagnantes et tous les prénoms des personnes qui viennent. Des personnes qui viennent. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu de l'organisation que c'est. C'est vraiment une sacrée organisation. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'on allait autant galérer. Mais, enfin, galérer entre guillemets parce que ça fait vraiment plaisir de voir que toutes les marques sont au taquet avec nous. Bon, et sur ce, je vous retrouverai sûrement demain ou dimanche pour le jour J, la fameuse rencontre, le fameux pique-nique. D'ailleurs, je ne sais pas encore ce que j'ai mangé. On vous retrouve, on est samedi avec Laetitia et vous regardez, ce n'est pas la même fille, on dirait d'autres personnes. J'allais chez le coiffeur. Avec le vent dans les cheveux. Elle est toute belle. Je n'ai plus de cheveux blancs. T'as vu ou pas ma vidéo hier ? Oui, mais oui. Si, ça m'a fait penser à toi. T'as vu, j'ai acheté un pull avec des cœurs rouges. Ça m'a fait penser à madame. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Exactement. Donc, on voulait vous montrer, on a réuni un petit peu les lots. Il n'y a pas encore tout, 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 mais il y a beaucoup de choses que les marques vont... Enfin, vont envoyer directement aux personnes qui auront gagné. Donc, on n'a pas tout. On va faire des petits bons. Voilà, on a fait des bons. Et puis après, il y a des choses à dépenser aussi sur des sites. Donc, les gens pourront faire plaisir sur les sites. Toutes nos préparations. Donc, let's go. Ici, on a mis un carton avec tous les lots. Donc, les lots Econotebook, la fameuse tablette Pixabois. La coupole. La coupole. La coi-parc à la bi-parc. 10 doigts. 10 doigts, ils ont été super généreux. Les cartes mentales. La classe de Mariboupe. Sacré loupio. Deux box sacré loupio. La Mariboupe. Les éblas éditions. Bazar d'un stit. Bazar d'un stit. Hop. Là, il y a une enveloppe. Là, il y a une enveloppe. On a essayé de mettre dans l'ordre du plus cher au moins cher. Les parents. Là, je m'en rappelle plus. C'est maîtresse Sandrine. Les partages de maîtresse Sandrine. Les partages de maîtresse Sandrine. Excusez-moi, Sandrine. La classe d'Elisa. Hop. Dab Camio. Dab Camio. Dab Camio. Ah ! Smolicieux. Smolicieux. Il faut qu'elle nous fasse une... 8 packs. Il nous offre 8 packs. Donc, il faut qu'elle fasse plusieurs enveloppes pour distribuer les... Les entrées pour aller à Gravelines. Et ça, c'est des livres que moi, j'avais achetés mais dont je n'ai pas l'utilité. Ils sont tout neufs. Donc, je les mets aussi en lot. Ça, c'est Karine. Pareil. Elle a fait des lots pour prendre soin de soi en make-up et en soins. Ça, c'est Eugène Blon qui nous offre un bon de 5 euros avec un petit paquet de gâteaux qu'on va mettre en récompense pour... Le bingo. Pour le bingo. Donc, il y aura deux gagnants. Et voilà. Donc, après... Il y a le jeu cacapo qui est dans ta classe. Oui, il y a le jeu cacapo qui manque. Il y a quelques dernières trucs à rajouter. Mais sinon, il y a une grosse partie ici. On est à 1... 1 290 euros, un truc comme ça. Oui, presque 1 300 euros. L'eau, c'est un truc de malade. Oui, grave. Et c'est que des entreprises. Soit nordistes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises nordistes. Ou alors, c'est des entreprises françaises. Comme Pixabois. Oui. Oui. Les parents, c'est nordiste aussi. Oui. De toute façon, on vous en reparlera encore. Et là... On a des préparatifs. C'est la mienne dans le coin. Voilà. On a préparé pour chaque personne une enveloppe. Chaque personne une enveloppe. Donc, chaque personne a un numéro qui lui est attribué. Ça, c'est pour notre organisation. Donc, à l'intérieur, on a préparé un petit texte de bienvenue. En expliquant toutes les petites surprises qu'il y aura lieu. Je les liste, les surprises ? Bah, vas-y. Je te le dis. Il y aura un photobooth avec des petits éléments. D'ailleurs, il faut que tu le mettes dans... Ah oui, il faut que je le mette. Parce que c'est à quoi le monde est demain, sinon ? Une feuille de bingo. Donc, ça, en fait, c'est ce qui va permettre de faire un peu connaissance avec tout le monde. Donc, ça, voilà. Et de permettre aux personnes d'aller papoter avec les autres enseignants. Voilà. Donc, c'est le bingo dont on vous parlait dans la scène précédente. Dans l'introduction de cette vidéo. Dans l'introduction de cette vidéo. Et donc, là, elle a fait une belle présentation sur Canva. C'est une passion pour Canva. J'ai découvert Canva. Je suis à fond dans Canva. Canva, Canva, je ne sais pas. En tout cas, c'est trop cool. Donc, voilà. Qui trouve quelqu'un qui joue dans l'instrument de musique. Qui a plus de trois enfants. Qui a un chat. Qui a un sac Kabaya. Obligé, il y aura quelqu'un. Qui est en reconversion pro. Qui a un P et un E. Dans son prénom, avec le clin d'œil, il y a la team PE. Enfin, inscrit dans un club sportif. Qui a un chat. Il y a toujours une maîtresse qui a un chat. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le bingo. Surprises numéro 3 et 4. En fait, c'est... On va tourner deux... On a deux idées de réelles à faire. Ah, ça, il faut nous suivre sur Instagram. Voilà. Pour les découvrir. Surprises numéro 5. Alors, là, c'est pour remporter tous les superlots qu'on a eu la chance d'avoir par les marques. Une seule petite condition, c'est que les personnes qui vont gagner fassent un petit clin d'œil sur leur compte Insta ou Facebook, peu importe, à la marque. Pour remercier quand même la marque. Après, les marques ne nous ont rien exigé. Oui, mais nous, on considère que c'est important. Voilà, c'est un minimum. Ils n'étaient pas obligés de participer à notre délire. Donc, un petit clin d'œil, ça ne leur fera pas de mal. Et voilà, c'est pour les remercier. C'est normal. Un cadeau, ça, on remercie. Oui. Alors, on a eu un gros débat sur comment remporter le concours pour réussir à gâter tout le monde. Mais forcément, il y aura peut-être des lots qui ne vont pas correspondre au niveau de la personne qui va gagner, tout ça. Donc, en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on tire du lot le plus important au lot le moins important. Et s'il y a une personne qui est tirée au sort et le lot ne lui convient pas, on peut remettre son numéro en jeu. Puis, on tire quelqu'un d'autre à la place. Pour éviter trop de déçus parce qu'il peut y avoir des choses qui sont pour la maternelle. Et par exemple, moi qui suis en CM2, ça ne va pas du tout m'intéresser. Donc, voilà, pour essayer de satisfaire un maximum de personnes, mais sans abuser des refus. C'est ça. Après, il faut être stratégique parce que remettre son numéro en jeu, c'est quelqu'un qui est ici du bois dans le jardin d'à côté, je pense. C'est ici des planches. On a Charline Gals à côté, là, les gars. Et la dernière surprise, il y a un collier d'immunité caché quelque part. Voilà, qui sera caché et ça permettra de doubler son numéro dans l'urne et donc de potentiellement gagner, de pouvoir gagner de l'eau. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil. Donc, dans l'enveloppe, il y a ça, donc les explications, le bingo, le petit collier. On a fait un petit collier avec le prénom de la personne, le pseudo et bien sûr, le numéro pour connaître et l'étiquette. Voilà, pareil avec le numéro pour pouvoir participer parce que peut-être qu'il y en a qui... Allez, là, notre une. À mettre dans l'urne, là. À mettre dans l'urne, ici, prévu à cet effet. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne veulent pas participer du tout au tirage au sort ou s'ils ne restent pas longtemps, le jour J, ou ils n'ont pas envie, on ne sait jamais, ils ne participent pas comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi un... Un quoi ? Un crayon à paillettes. Et oui ! Il y a un crayon à paillettes aussi. Ah, pour l'instant ? Et je vous montre ça. Ça, c'est le collier d'immunité. Petit clin d'œil à notre petite Victoire qui a fait ce très joli collier. C'est sa maman Sarah, notre copine Sarah, qui nous l'a gentiment fait. Qui va nous aider d'ailleurs demain. Et qui va nous aider demain. Donc ce sera notre petit collier, ouais. Et clin d'œil à Tiff, parce que Tiff, elle va me garder mes jumeaux demain. Elle va les gérer pendant que... Ah, c'est vrai ? Oui, celle qui les garde. Elle fait babysitting demain. Elle fait twin-sitting demain. Ah oui, deux jumeaux. Et ils sont super contents. Ils sont trop contents. Ils vont aller jouer avec Hugo. En plus, elle va sûrement sortir son château gonflin, un truc comme ça. Elle a toujours des idées, Tiff. Donc ils vont s'éclater. Non, ils sont super contents d'aller chez elle. Très bien. Tu seras sereine alors. Voilà, voilà. Pour tout ce qu'on a préparé. En ce moment, on ne sait que ça. J'avoue. C'est ce que je disais sur le groupe hier. On prépare plus ça que notre rentrée des classes. Ouais, c'est ça. J'attends que ça passe, en fait, pour pouvoir me concentrer maintenant. C'est pareil. C'est pas classe. À cause de ces idées, quand même. Oui, parce qu'à la base, ça devait être juste un petit pique-nique. Mais moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Non. Du coup, je l'embarque. Mais en même temps, j'ai hâte. Demain, j'ai hâte d'être demain. De découvrir tout le monde. De découvrir leurs réactions quand ils vont voir notre organisation. Parce que je pense qu'ils ne sont pas prêts. Je pense qu'ils s'attendent. J'espère qu'ils seront ravis de tout ce qu'on a préparé. Parce qu'honnêtement, on s'y est quand même. Ouais, on y a mis tout le monde. Ouais, grave. On a pensé à plein de choses. Honnêtement, jamais j'ai fait ça. Non. Au top, la team Karine et Laetitia. Ouais, la team Karine et Laetitia. Et il faut que tu mettes le logo aussi. Oui, oui, je vais le mettre. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé. Hier soir, j'ai fait un petit bilan aussi. Sans toi. Et je ne me rappelais plus exactement du pseudo de la créatrice. Pixa Lily. C'est une enseignante suisse qui fait de très, très beaux colorièges pour les écoles. Ah ouais. Parce que j'ai regardé un petit peu, mais le pseudo, j'ai eu du mal à le retenir. Donc, je me suis dit qu'on allait lui faire un beau clin d'œil ici. De toute façon, vous allez le voir partout, ce pseudo sur Instagram et tout. On l'a mis là. Ah oui, puis il y a la surprise. Tiff, elle reçoit aujourd'hui, on a oublié de dire, la banderole. On va voir une banderole géante avec les rencontres team PE et tout. On aurait dû aller peut-être la chercher. On peut aller faire un saut chez elle. Parce qu'il faut qu'on voit comment on va l'installer. S'il nous faut des ficelles, des machins, des bidules. Il faut, parce qu'il faut de la corde. J'ai de la corde à l'école. Ah ok. Ben viens, on va faire un saut chez Tiff après. De toute façon, on a encore plein de choses à faire. On a des réels à aller tourner en classe. Et ça, c'est grâce à Tiff et à sa famille. Ouais, grave. Parce que je crois que sa belle-sœur, elle travaille dans un club d'infos. Elle est infographiste. Mais, mais, je tiens à dire que le design est de moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est toujours dans le même design. De toute façon, elle est restée sur le même état d'esprit. Tout est en harmonie et tout. C'est cool. Bon allez, let's go alors pour tout ce qu'on a à faire. Ouais, c'est parti. On a encore plein de trucs à faire. Déjà, on va aller vérifier aussi s'il y a les chaises et les tables. Oui. Et on va faire nos réels. Et on va faire nos réels. Et moi, je suis censée aller bosser en classe. J'ai dit au soufi que j'allais bosser en classe. Mais si. Tu verras, c'est bon. C'est bon. C'est le jour J. On y est. On est installés dans un petit bois tout près de chez nous. Et on est trop trop heureuses avec Laetitia de recevoir la Team PE du Nord. D'ailleurs, on a une belle affiche là. Faut que je vous la montre de peu près. Elle est magnifique grâce à notre copine Tiff. On a eu cette magnifique affiche qui est à l'effigie de notre rencontre PE. Laetitia l'a tout fait, tout créé sur Canva et on est resté sur le même mood. Et honnêtement, c'est trop beau. Je vais vous montrer. Alors, c'est un truc un peu tranquille. On a installé des tables pour qu'on puisse pique-niquer et tout. Parce qu'à la base, c'est un petit pique-nique. Et qui s'est transformé en pique-nique, rencontre, cadeau, concours, partage. Mais à la base, c'est un pique-nique. Donc, on a fait quand même ça à la bonne franquette. C'est vrai que la prochaine fois, si on refait ça l'année prochaine, on fera ça peut-être avec des nappes, etc. Plus, mais on n'est pas payé. On fait tout avec notre petit cœur. Donc, forcément, on n'avait pas tout prévu. Mais en tout cas, je vous fais une petite visite dès que tout est installé. C'est parti. 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 Bon alors avec Karine on est super contente de vous recevoir, ça fait un écho. C'est marrant. Là ça va mieux ? Non. De toute façon on va pas parler trois heures. C'est toi l'animatrice d'habitude ? On a l'habitude de l'avoir dansé, animé, moi je comptais sur toi un petit peu. Et là c'est mieux ? Ouais là ça fait plus d'écho. Ok. Donc avec Karine on est super contente de vous recevoir ici. Donc on a la chance d'avoir un maire bien sympathique qui nous a privatisé le complexe sportif. Il est rien que pour nous aujourd'hui. Tout à l'heure il y aura un match de foot mais ils sont censés ne pas venir nous importuner. Mais s'il vient nous embêter j'ai un arrêté municipal à mon nom. Je peux les mettre dehors. Si j'ai besoin. Donc voilà. Donc on est super contente de vous recevoir. Merci. Il y en a qui ont fait la route, qui sont venus de très très loin. Merci. Le collier d'immunité du coup c'est grillé, il a été trouvé. Bravo Céline. Bravo Céline. T'es la plus belle avec ton collier. Et donc on vous a préparé d'autres petites surprises. Il y a les photoboosts là-bas si vous voulez vous prendre en photo. En plus on a une belle banderole qui a été faite. Alors pas moi, c'est moi qui ai fait le design. Et c'est grâce à Tif, la maman d'Hugo. Donc ceux qui suivent mon compte doivent savoir qui est Tif et qui est Hugo. Donc c'est grâce à elle qu'on a pu avoir cette belle bannière. Et c'est grâce à Tif, la maman d'Hugo. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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